Ok, ok, un Mac Pro de 2009 c'était déjà pas gagné d'avance, surtout 15 ans plus tard. Tout d'abord parce que Apple a ce petit souci d'assurer votre productivité en rendant votre matériel totalement inadéquat après 10 ans. Et mieux encore, c'est le côté évolutivité, parce qu'on est loin de la souplesse d'un PC traditionnel. Oui, enfin, pardon, non, du moment que tu claques de la thune pour faire justement un bon level up. Et sur le coup, je me suis dit, et si nous installions un Windows sur ce Mac Pro de 2009 et en faire un PC orienté polyvalent ? Oui, bon, enfin, tout à fait entre nous, je suis pas très motivé pour le côté bossage, alors on va remplacer ça par le mot gaming. Ah oui, oui, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et ça, si c'est pas une idée fifou, hein ? Ouais, enfin, je sais pas, est-ce que vous, franchement, ce serait peut-être pas possible de jouer à vos derniers jeux PC sur un Mac Pro de 2009 ? Bah, y'a qu'une seule façon de le savoir, de toute façon, hein. Allez, c'est parti mon zizi. Alors, je précise ici que l'objectif, c'est de pouvoir budgétiser une machine d'occasion et de faire quelques petits upgrades, hein, pour obtenir des performances décentes. Ça, c'est un Mac Pro de 2009, oui, ça, je pense que maintenant, à force de le répéter, vous le savez, et puis je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Là, ici, il était équipé d'une carte graphique Radeon, une HD 5770, et j'avais pas envie de dire 70, donc autant dire que c'est carrément dépassé pour l'utilisation orientée gaming. Et cette belle grosse râpe à fromage m'avait coûté 200 balles. Alors, par chance, j'ai pu trouver, justement, une RX 5700 XT 8Go à assez bon prix, hein. Notez qu'avec une belle négociation, de nos jours, on pourrait éventuellement en dégoter dans les alentours des 100 balles. Bon, ceci dit, je précise, une RX 580 aurait largement suffi pour un prix bien plus bas, dans les environs des 80 euros. Et d'ailleurs, à ce propos, rien que le fait de remplacer la carte graphique, ça pourrait vous poser quelques petits soucis de compatibilité. Parce que le problème, c'est que, tant que c'est pas flashé au firmware d'Apple, eh ben, ça risque très sincèrement d'être plutôt complicated, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ça, on a deux processeurs Xeon E5520 qui sont cadencés à 2,26 GHz. Ouais, c'est pas top, 4 coeurs, 8 threads par CPU, ouais, si vous avez bien calculé comme moi avec tous vos doigts, ça nous fait donc 8 coeurs et 16 threads. Initialement équipé de 12Go de DDR3, je lui ai ajouté, en fait, quelques barrettes pour un total de 32Go. Dans un premier temps, je vous avoue, il m'a fallu quand même plusieurs tentatives pour parvenir à installer Windows 10. Bah, je lui ai alloué un SSD de 128Go et je stockerai les jeux sur le disque dur mécanique. Donc, on va devoir y ajouter une douzaine d'euros pour le budget. Mais bon, c'est déjà ça, Windows 10 fonctionne plutôt bien, aucun souci de compatibilité de matériel et ça tourne carrément nickel à ce niveau. Cela veut dire aussi qu'on peut franchement se lâcher côté périphérique, une carte USB 3.0 en PCI par exemple, ou alors une carte d'extension pour le NVMe. Enfin, doucement quand même, petit wistiti, parce qu'on va quand même pas claquer de la thune trop vite. Ouais, parce que voilà, imagine si un jour je deviens célèbre et que je reçois une proposition de partenariat. Bah oui, enfin, non, j'ai autant de chances franchement de continuer à vendre mon petit corps à la nympho du quartier. Oui, non, je toucherai bien plus de thunes comme ça. Ouais, voilà, parenthèse elle est faite, maintenant on va quand même se pencher un tout petit peu du côté des performances. Sur Cinebench par exemple, on aura carrément au mieux de sa forme un score de 4024. Oui, oui, non, c'est vrai, il n'y a pas de quoi se péter le front au plafond, enfin surtout si on est dehors. T'as vu la vanne ? Dégueulasse hein. Oui mais moi ça me fait rire. Bon, en même temps, ceci dit, c'est quand même bien des scores qui correspondent à la machine de l'époque. Et on va se faire encore un petit peu plus de mal, sur 3D Mark, c'est pareil, c'est petit, c'est pauvre, c'est triste carrément. Et si on tentait quand même le coup sur Geekbench, après tout, sous un malentendu, ça peut peut-être passer ? Ah bah non, ça pue la moule, carrément. On va quand même tester tout ça sur des jeux, pour voir un petit peu comment ça se comporte au final. Mais bon, on va quand même pas non plus s'attendre à des résultats de dingue. Parce que j'avoue, si jamais on parvenait quand même à maintenir le cap au-dessus des 60 FPS, ce serait quand même le minimum syndical, non ? Je vais commencer avec un truc plutôt soft, c'est-à-dire Mad Max, un bon petit jeu qui date, c'est vrai. Mais en plus de ça, vu son prix sur Instant Gaming, franchement, je vois pas pourquoi on devrait s'en passer. Parce que lorsqu'on voit ses performances, ça met un peu l'eau à la bouche en même temps. Les paramètres sont en mode très élevé, et là, on a quand même une belle petite moyenne qui tourne autour des 150 images secondes, et ça n'ira jamais en dessous de 100 images au minimum. En même temps, ça, c'était facile. On va passer à Doom Eternal en ultra, et bien, ce sera des jolies poussées à plus de 150 FPS par moment. Des chutes qui peuvent aller en dessous de 75, c'est 60 et 15. Et ça se maintiendra dans les 120-130 images secondes. Et pour être tout à fait franc avec vous, je m'attendais pas du tout à ça. Je préférais au moins flirter avec les 200 images secondes. Et puis on a aussi Tony Hawk, qui sera plutôt fluide et sympa, 120 à 130 images secondes, qui est plus récent naturellement par rapport à Doom Eternal. Donc pour moi, à mon sens, c'est parfait pour se croûter le menton en faisant des slides sur les barres de métal. Rage 2, même s'il reste très très beau et très fluide, il peine quand même à passer au-delà des 100 FPS. Mais là où la surprise réside, c'est dans Assassin's Creed Origins, parce que les résultats du benchmark montant graphique en dents de scie, c'est-à-dire carrément instables, il ne dépassera pas les 60 FPS à son pic le plus haut, et on obtiendra d'ailleurs une moyenne de 33 FPS, et c'est carrément frustrant. Ce qui peut s'expliquer d'une certaine manière au fait que c'est le genre de jeu qui est plutôt orienté exploitation des ressources processeurs, et donc par conséquent, la carte graphique va se retrouver très vite bridée. Et puis, on a Cyberpunk, les settings en élevé, et c'est un jeu qui est quand même plutôt exigeant, et c'est surprenant de le voir tourner à plus ou moins 56 FPS de moyenne. Même si on accuse le coup tout de même avec une chute jusqu'à 24 FPS, le max, quant à lui, n'ira pas au-delà des 70. Ok, c'est pas top, mais c'est pas non plus la cata comme son aîné Assassin's Creed justement. Alors finalement, la question c'est est-ce qu'un Mac Pro d'une quinzaine d'années peut apporter des performances décentes avec un budget maîtrisé ? Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai envie de vous dire non, parce que les processeurs sont franchement aux limites à ce stade, ce sont des Xeon qui ne disposent pas nécessairement de jeux d'instructions orientés pour le multimédia, et en plus de ça, leur fréquence est plutôt basse. Donc, même ces deux CPU équipées de 4 coeurs 8 threads gèrent difficilement les performances d'une RX 5700 XT. Donc oui, finalement, la carte graphique sera systématiquement bridée quoi qu'il arrive. Ceci dit, j'aime quand même l'idée de récupérer du matériel haut de gamme de l'époque, à bon prix, et de nous permettre de les convertir en une machine orientée gaming de nos jours. Encore faut-il que cet investissement puisse nous permettre de profiter de performances sur du long ou du moyen terme. Là ici, je vous avoue qu'il faudrait certainement plus de trades pour que ce Mac Pro de 2009 réponde à nos attentes et nous permette d'en profiter encore quelques années supplémentaires. Mais ce qui nous ferait quand même monter le coût du budget dans une fourchette allant de 350 à 400 balles. Mais par contre, moi je me disais... Bon ben ça, ce sera peut-être pour un prochain épisode. Enfin, je dis ça, restez dans le coin, on sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada